Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un problème que j'ai avec certaines actions à très forte croissance. Si vous suivez les marchés, vous aurez remarqué qu'en 2022, les actions à hyper croissance type Nvidia, Tesla ou Salesforce se sont littéralement faites détruire par le marché avec des performances jusqu'à deux fois pire que celle de leur indice. Pourtant, les arguments en faveur de ces boîtes sont solides. Elles ont une croissance du revenu très forte et ce sont des actions très appréciées car elles sont dans des secteurs d'avenir qui font rêver. On a Tesla avec les voitures électriques et la conduite automatique, Nvidia avec des cartes graphiques toujours plus précises et impressionnantes, encore Salesforce avec la révolution numérique et j'en passe. Donc naturellement, en tant qu'investisseur, on est attiré par ces entreprises d'avenir. La croissance est là, la demande est là, donc ça peut que fonctionner. En face de ça, on a de vieilles entreprises dans de vieux secteurs comme Union Pacific dans le chemin de fer. Et les chiffres le montrent. 2,5% de croissance annuelle du revenu pour Union Pacific ces 5 dernières années, c'est très faible. L'entreprise n'augmente quasiment plus son chiffre d'affaires. En face, nous avons par exemple Salesforce qui est en pleine expansion avec 22,3% de croissance annuelle du chiffre d'affaires ces 5 dernières années. Salesforce vend de plus en plus de services et augmente massivement ses revenus. Pourtant, quand on regarde les performances globales de ces deux actions, le résultat est inverse. 11,4% de performance annuelle pour Union Pacific en 5 ans et 5,3% pour Salesforce. Mais comment fait-on pour passer d'un maigre 2,5% de croissance de revenu à 11,4% de performance globale ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le chiffre d'affaires, c'est bien, mais encore faut-il du bénéfice à la fin de l'année. Ces 5 dernières années, le bénéfice d'Union Pacific est passé de 4 milliards fin 2017 à 7 milliards en 2022. Ce qui nous fait une augmentation de 4,5% par année, ce qui est supérieur à son revenu de 2,5%. C'est possible grâce à une meilleure gestion des coûts, notamment des économies d'échelle dues à l'agrandissement de la société. Entre 2017 et 2022, Union Pacific est passé d'une marge nette de 22% à plus de 28%. Ce qui est remarquable pour une entreprise mature avec peu de croissance. Chez Salesforce, l'évolution est moins glorieuse. Malgré ses 22% de croissance annuelle, Salesforce obtient 0% d'augmentation du bénéfice en 5 ans. Le bénéfice stagne à 300 millions par année. Comment est-ce possible ? Comment peut-on passer d'une croissance de 22% à 0% en 5 ans ? Eh bien de nouveau, c'est à cause des marges. Les marges de Salesforce font l'opposé de celles d'Union Pacific. Elles régressent année après année, en plus d'être déjà très faibles. On passe de 2,5% en 2017 à 1% fin 2022. En fait, la croissance du chiffre d'affaires est entièrement mangée par les coûts toujours plus grands de Salesforce. En particulier le marketing et les salaires. Chaque année, malgré un meilleur chiffre d'affaires, Salesforce dépense plus de 50% de son revenu dans le marketing et les salaires. Actuellement, sa croissance n'est pas du tout organique. Elle est dopée par le marketing, toujours plus important chaque année. Contrairement à Union Pacific qui parvient à faire des économies d'échelle, Salesforce n'est pas, en tout cas pas encore, scalable. Ce qui explique le bénéfice extrêmement faible à la fin de l'année. Donc pour le moment, nous sommes respectivement à 4,5 et 0% de performance annuelle sur ces deux sociétés. Il nous manque encore quelques facteurs pour retrouver notre performance finale. Le deuxième facteur est le rachat d'actions. En tant qu'actionnaire, vous pouvez obtenir de la performance grâce à l'augmentation du bénéfice, mais aussi grâce au rachat d'actions. En rachetant ces actions, une société permet à ses actionnaires d'être propriétaires d'une plus grande part du bénéfice final. C'est ce que fait Union Pacific. Année après année, le nombre d'actions émis par la boîte diminue, ce qui permet aux actionnaires de s'enrichir. Même avec une croissance faible, Union Pacific est profitable et permet de dégager beaucoup de cash. Cash qui est utilisé notamment pour des programmes de rachat d'actions. En 5 ans, les actions émises ont diminué de 4,7% par année, ce qui augmente la performance d'Union Pacific de 4,7%. Chez Salesforce, c'est le contraire. Chaque année, les actions émises augmentent pour se financer ou pour payer des salaires. Et ça, ça a l'effet inverse. Les actionnaires sont dilués et leur part de propriété diminue, ce qui baisse leur performance. En 5 ans, c'est 6% d'actions émises supplémentaires chaque année pour Salesforce. En additionnant les performances du bénéfice et du rachat d'actions, on trouve notre croissance du bénéfice par action. Malgré une forte augmentation de son revenu, Salesforce a une performance négative à cause de ses marges très faibles et de son émission continue de nouvelles actions. Union Pacific, malgré son faible revenu, accroît son EPS grâce à l'augmentation de ses marges au fil des années et de ses rachats d'actions. Bon, il nous manque encore deux éléments pour trouver notre performance finale de 11,4% et 5,3%. Évidemment, le dividende est à prendre en compte et pèse pour environ 2,2% de la performance globale d'Union Pacific. Réinvestir le dividende croissant qu'Union Pacific vous verse pendant ces 5 ans augmente votre performance totale finale. Salesforce ne verse pas de dividende, donc l'impact final est de zéro. Le dernier élément de notre performance est le multiple d'expansion. Lorsque votre price and ratio augmente, les investisseurs sont prêts à payer plus cher les bénéfices de l'entreprise et donc le prix de votre action augmente, ce qui impacte votre performance. Pour Union Pacific, ce ratio n'a pas changé en 5 ans. Il est toujours environ égal à 18, donc les investisseurs sont toujours prêts à payer le même montant pour les bénéfices d'Union Pacific, à savoir environ 18 euros pour chaque euro du bénéfice d'Union Pacific. En tant qu'actionnaire, votre action n'a donc pas pris ou perdu de valeur avec le multiple d'expansion. Pour Salesforce, c'est différent. En 5 ans, le price and ratio est passé d'environ 232 à 400, ce qui correspond à une augmentation de 11,3% par année du multiple d'expansion. En tant qu'actionnaire, vous en bénéficiez, car pour le même bénéfice, les investisseurs sont prêts à vous payer plus cher votre action. L'augmentation du multiple d'expansion a donc augmenté votre performance. En additionnant la performance de l'EPS, du dividende et du multiple d'expansion, on retrouve bien notre performance totale de 11,4% et 5,3% pour Union Pacific et Salesforce, respectivement. Bon, comme on l'a vu, ces deux entreprises ont vraiment des performances qui proviennent de différents horizons. On a Union Pacific qui a surtout une performance due aux bénéfices et au fait que l'entreprise soit très mature et donc génère beaucoup de cash et donc peut se permettre d'opérer des rachats d'actions et un versement de dividendes. Et de l'autre côté, on a Salesforce qui, elle, est une action encore en pleine croissance et qui donc n'a pas de cash, a besoin de cash et donc va émettre des actions pour se financer, pour payer les salaires, pour payer ses charges, etc. Et donc également qui est très peu profitable. Et donc on voit finalement que la performance de Salesforce provient de l'augmentation de son multiple d'expansion. Donc ça provient d'un sentiment de marché qui est plus optimiste vis-à-vis de Salesforce compte à la croissance et à la performance future de l'entreprise. Et c'est là pour moi que se situent les dangers de certaines de ces entreprises à très forte croissance. Si vous voulez, c'est que leur prix est entièrement contenu, enfin leur prix, leur performance est entièrement contenu dans le multiple d'expansion. Et donc forcément, c'est aussi pour ça que ces entreprises sont beaucoup plus volatiles. C'est qu'il suffit d'avoir une petite baisse de croissance ou d'avoir un sentiment un peu moins bon de la part des investisseurs et l'action va fortement diminuer. Évidemment, c'est aussi valable dans l'autre sens. Il suffit d'avoir un regain d'intérêt des investisseurs et la volatilité, comme vous le savez, ça va dans les deux sens et vous pouvez avoir de très fortes hausses. Maintenant voilà, avec ma philosophie d'investissement, j'évite les entreprises à très forte volatilité dont la performance est très fortement contenue dans le multiple d'expansion. Je préfère des entreprises dont la performance vient de leurs bénéfices et de leurs dividendes et de leurs achats d'actions plutôt que du multiple d'expansion. Encore une fois, c'est une philosophie qui est personnelle. Donc si vous aimez les entreprises qui font un peu plus les montagnes russes, comme ça peut être le cas de Salesforce ou Tesla, eh bien, libre à vous de choisir ça. Maintenant, évidemment, je suis conscient que ce ne sont pas du tout les mêmes entreprises. Donc les comparer n'a pas forcément énormément de sens puisqu'on a d'un côté une entreprise mature, très profitable, mais qui a donc par conséquent des revenus beaucoup plus faibles, une croissance du revenu beaucoup plus faible. Et de l'autre côté, une entreprise en pleine croissance qui a donc un chiffre d'affaires qui augmente énormément, mais qui, de l'autre côté, a besoin de financement, donc va émettre des actions et qui est encore très peu profitable. Et tout ça, c'est quelque chose que j'essaye évidemment d'appliquer dans mon propre portefeuille, dans lequel on va surtout retrouver des entreprises un peu plus matures et avec des croissances beaucoup plus modérées que des entreprises comme Salesforce ou Tesla. Encore une fois, c'est un type d'investissement, une philosophie d'investissement personnel. Donc si vous, vous êtes capable de supporter la volatilité de ces actions à très forte croissance, il n'y a aucun souci, vous pouvez également investir dedans et ça reste de très bonnes entreprises avec des fondamentaux solides. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous êtes du type à éviter ces actions volatiles ou si au contraire, ça ne vous pose pas de problème. N'oubliez pas, si vous voulez investir sur le courtier Trading212, vous pouvez obtenir une action gratuite de 100€ en créditant votre compte avec le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !